Et voici Divinare, un jeu de cartes pour 2 à 4 joueurs à partir de 13 ans. C'est un jeu de Brett J. Gilbert, édité par Asmoday. Au niveau du matériel, nous allons tout d'abord trouver 4 plateaux représentant 4 styles de prédiction différentes. Nous avons la cristallomancie avec la boule de cristal. Nous avons le plateau de la tédomancie avec les feuilles de thé. Nous avons le plateau de l'astrologie, plus connu. Nous avons enfin le plateau de la chiromancie avec les lignes de la main. Ensuite, nous avons 3 cartes spéciales aide de jeu. On sélectionnera celle qui correspond au nombre de joueurs représenté par ces petits symboles. Et on la disposera sur la table. Les autres sont remises dans la boîte. Ensuite, nous avons 4 cartes spéciales présentant les différents personnages. Chaque joueur choisira la carte de son choix. Nous avons le fabuleux médium venu d'Inde. Le lord anglais. La bohémienne moldave. Et enfin l'escroc de Boston. Sur chacune de ces cartes de personnages, en bas, il y a un symbole qui va être utilisé par ce personnage. Le joueur en question va récupérer les 4 jetons correspondant au symbole qu'il a sur sa carte. Ensuite, nous avons un paquet de cartes qui présente plusieurs cartes identiques correspondant aux 4 plateaux qu'on a placé au centre du jeu. Il y en a donc pour l'astrologie. Des cartes jaunes. Des cartes vertes pour les feuilles de thé. Des cartes rouges pour les lignes de la main. Et enfin, des cartes bleues pour les boules de cristal. Enfin, nous avons un stock de petits jetons comme ceux-ci représentant des pierres précieuses. Elles sont de 3 couleurs. Nous avons des rouges, des jaunes et des bleus. Les rouges rapporteront moins 1 point. Les jaunes rapporteront 1 point. Et les bleus rapporteront 3 points. En fait, ce sont ces jetons qui serviront à compter les points de victoire que les joueurs vont accumuler au fur et à mesure du jeu. Quel est donc le but du jeu ? Nous sommes donc à Londres le 17 novembre 1896. Et un tournoi de médium international a lieu dans un petit hôtel Cossu où 50 médiums se sont affrontés. Nous sommes donc à la phase finale où les 4 meilleurs médiums vont s'affronter pour savoir lequel d'entre eux remportera les 1000 livres de récompenses pour ce concours qui aura lieu sur les 4 épreuves différentes du jeu. Alors, nous l'avons vu, le jeu va se dérouler avec les cartes spéciales qui représentent chacune les 4 différentes couleurs du jeu. Et dans chacune de ces couleurs, il va y avoir un nombre de cartes qui est différent selon les couleurs. Donc, pour la couleur jaune qui correspond à l'astrologie, c'est marqué sur le plateau 12, c'est le chiffre maximum. C'est-à-dire qu'il y a 12 cartes jaunes. Ensuite, pour les cartes vertes, il y en a 10. Pour les cartes grises ou bleues plutôt, il y en a 8. Et enfin, pour les cartes rouges, il y en a seulement 6 dans le paquet initial. Au cours d'une partie, on va faire une distribution de cartes, mais on ne mettra pas toutes les cartes en jeu et les joueurs ne sauront pas quelles sont les cartes qui ont été écartées lors d'une manche. Et il leur faudra essayer de deviner le nombre total de cartes qui ont été distribuées en début de partie entre eux, en ne connaissant évidemment que les cartes qu'ils auront en main. Pour débuter, chacun va prendre les 4 marqueurs qu'il a reçus en début de partie et qui correspondent à son personnage. Et il va en placer un sur chaque symbole de petit plateau, comme ceci, et tout le monde va le faire. On va ensuite prendre les cartes d'aide. On va prendre celle qui correspond au nombre de joueurs, comme nous l'avons vu. Et nous allons faire une distribution initiale de cartes entre les joueurs en fonction du premier chiffre apparent sur ces cartes-là. Donc 12 à 2 joueurs, 8 à 3 joueurs ou 6 à 4 joueurs. Une fois cette distribution effectuée, les cartes en plus vont être mises de côté et ne seront pas utilisées pour cette manche. Chacun peut alors consulter secrètement ses cartes. Donc là, je vous fais un exemple à 4 joueurs. Il est à savoir qu'à 2 joueurs, il y a une petite règle spéciale que je vous expliquerai en fin de règle, lors de la distribution initiale. Mais là, pour l'instant, à 4 joueurs, tout le monde a 6 cartes en main. On les regarde secrètement et le joueur le plus âgé va être celui qui va commencer. Avant de débuter la partie proprement dite, le joueur initial, le plus âgé, va donc prendre la carte de résumé qui va lui indiquer combien de cartes il doit passer à son joueur de droite. Donc là, au début de la partie, nous avons 6 cartes à 4 joueurs. Eh bien, on va devoir passer 3 cartes à son joueur de droite. Donc tout le monde va regarder son jeu et va décider des 3 cartes qu'il va donner à son joueur de droite. Et il va bien sûr falloir essayer de se rappeler des cartes que l'on passe, puisqu'il va falloir estimer combien il y a de cartes au total dans chacune des couleurs. Donc là, par exemple, mon joueur pourrait décider de donner 2 cartes vertes et 1 carte jaune à son joueur de droite. Et j'essaye de me rappeler que j'ai donné ces cartes-là. Hop, je les passe et les fait glisser vers lui. Il n'a pas le droit de les consulter, puisque tout le monde va d'abord faire glisser 3 cartes de son jeu à son joueur de droite. Lorsque tout le monde a posé ces 3 cartes sur la table, eh bien, chacun va récupérer les cartes qui lui ont été données. Et il va pouvoir donc comparer en se rappelant des cartes qu'il a données par rapport aux cartes qui viennent de lui être données, pour commencer à estimer combien il y a de cartes dans chacune des 4 couleurs. Ensuite, notre premier joueur va pouvoir commencer la manche proprement dite en posant, face visible, une carte de son choix devant le plateau correspondant. Donc là, par exemple, notre joueur pourrait décider de prendre une carte jaune et de la disposer face visible devant le plateau jaune, celui qui correspond à l'astrologie. Dès qu'il a posé cette carte, il va devoir bouger son jeton de pari qui se trouve dessus. Donc là, par exemple, je suis le premier joueur et je suis l'escroc bostonien. Je prends donc mon jeton et je vais tout de suite parier sur le nombre de cartes jaunes que je pense qu'il y a en jeu. Donc vu que j'en ai 2 en main et que j'en ai donné une à un joueur, je sais qu'il y en a au minimum 3, mais de toute façon, le minimum que l'on peut parier, c'est 4 ou 5. Donc je vais devoir choisir. Je peux dire, en tout, je pense que dans les mains de tout le monde, comme il y a quand même 12 cartes potentielles, je vais dire que je pense qu'il y en a 7. Il va falloir faire une prédiction comme cela. Le joueur suivant effectue la même chose, alors cette fois-ci, dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc mon joueur, à ma gauche, choisit une de ses cartes, la dispose devant un plateau et lui aussi va parier. Donc là, par exemple, il pourrait dire, je pense qu'il y en a 6 des cartes vertes. Le joueur suivant pourrait jouer pareil que moi, en fait, en jaune. On peut évidemment jouer sur la même chose en décalant les cartes de façon à ce que l'on voit toujours combien de cartes ont été jouées devant un plateau en particulier. Là donc, c'est le joueur qui a la bague. Il décide donc de dire qu'il pense qu'il y a 8 cartes jaunes dans le jeu. Ensuite, le quatrième joueur choisit lui aussi. Imaginons qu'il place sur le verre. Il prend son pion et le dispose aussi où il veut sur le plateau. Par exemple, il pourrait parier 7. Le seul truc, c'est que l'on n'a pas le droit de parier sur une case où il y a déjà un jeton adverse. Donc là, même s'il pense qu'il y en a exactement 6, il sera obligé de parier qu'il y en a un peu moins ou un peu plus, mais on ne peut pas se mettre au même endroit. Donc, par exemple, il pourrait décider de se placer là. Le premier tour étant terminé, on revient au premier joueur qui doit à nouveau jouer une carte. Alors, lors de son tour, on est obligé de jouer une carte et on est obligé, en plus, de bouger le jeton. Donc, si jamais je replace sur du jaune, par exemple, je serai obligé de bouger mon marqueur. Je ne peux pas le laisser sur 7. Soit je vais le bouger d'une case ou le mettre sur carrément une autre case. Soit je peux le remettre ici pour dire, finalement, je me retire du pari et je pense que là, je ne sais pas trop. En espérant, plus tard dans la partie, pouvoir rejouer au même endroit en estimant mieux. Donc là, par exemple, je pourrais dire, finalement, je pense qu'il y en a 9 vu qu'il y a déjà 2 joueurs qui ont posé aussi des cartes. Et on refait un deuxième tour de jeu en faisant attention puisqu'avant de faire le troisième tour de jeu, tout le monde a 4 cartes en main. Il va donc falloir refaire ce qu'on a fait en début de partie, c'est-à-dire donner des cartes à son joueur de droite. Et là, quand on a 4 cartes en main, on va en passer 2. Imaginons que mon joueur ait cela en main. Il n'a pas encore parié ni sur le bleu, ni sur le vert, ni sur le rouge puisqu'il a joué 2 fois du jaune. Il lui faudrait donc, s'il veut parier sur chacun des plateaux, garder une carte de chaque. Mais là, ça ne va pas être possible puisqu'il est obligé de donner 2 cartes de sa main. Il décide donc de garder une carte, enfin de garder une carte verte et une carte rouge. Et puis finalement, de donner ces 2 cartes. Car comme il y a beaucoup de cartes vertes en jeu, il y en a 10, il espère bien qu'on va lui en donner une à un moment donné. Donc hop, on fait glisser à nouveau ces 2 cartes vers son partenaire de droite. Chacun récupère ensuite les cartes qui lui ont été données. Et c'est reparti pour un nouveau tour, toujours à partir du premier joueur qui va donc devoir choisir où c'est qu'il joue. Donc là, par exemple, il pourrait dire, allez, je pose une carte rouge ici. Et je pense qu'il y a 4 cartes rouges dans le jeu. On effectue à nouveau 2 tours de jeu. Avant de se retrouver avec 2 cartes seulement en main, on en passe encore une à son joueur de droite. Je choisis celui que je vais placer. Comme je n'ai pas encore joué sur le vert, je vais garder le vert et je vais donner du rouge à mon joueur de droite. Tout le monde effectue ça. Et on va terminer en jouant les 2 dernières cartes qui nous restent en main. Donc là, par exemple, je pourrais jouer sur du vert. Je n'y ai pas encore joué. Il y a 6 cartes de présentes. Je peux donc estimer qu'il y en a 7. Je me pose ici. Le deuxième joueur place une carte rouge. Elle décide de changer son truc puisqu'elle avait dit qu'il y en avait 4. Elle décide de se retirer complètement car elle ne sait pas combien il y en a, par exemple. On passe au joueur suivant qui pourrait décider de placer une carte verte aussi. C'est le joueur qui avait parié ici. 3 et 3, 6, il y en a 7. Il aimerait bien se mettre ici. Mais là, les 3 cases sont occupées. Il décide donc de se retirer aussi du jeu. L'avant-dernier joueur joue aussi une carte jaune. Il avait parié qu'il y en avait 8. 3 et 3, 6 et un 7. Il y en a 7 pour l'instant. Il décide de se placer sur 7 en espérant qu'il n'y en ait pas beaucoup d'autres. On termine le dernier tour de jeu avec moi qui doit placer absolument sur du rouge. Je me suis déjà placé sur 4. Pour l'instant, il y en a 5. Allez, j'estime qu'il y en a 6 peut-être. Je prends le risque. Deuxième joueur qui joue aussi sur du rouge. Aïe, en fait, il y en a 7. Enfin, 3 et 3, 6. Non, il y en a 6, pardon. Elle déplace son jeton. Malheureusement, elle est obligée de le déplacer. Et ici, malgré le fait que ça soit faux, qu'elle va forcément se placer à un endroit faux, eh bien, elle est obligée de le faire. Donc, par exemple, elle se place là. Ensuite, nous avons ce joueur-là qui joue sur du vert. 3 et 3, 6, 7, 8. 8, il est là. Il peut se placer à côté. Nous verrons tout à l'heure qu'en fait, en se plaçant à côté de la bonne réponse, on va quand même marquer des points. Et enfin, le dernier joueur termine en mettant du jaune ici. 3 et 3, 6, et de 8 aussi. Il prend donc son jeton et se place... Son jeton, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Et il se place pile sur le bon nombre, puisque nous avons fini de poser les cartes, et que maintenant, nous allons pouvoir passer au comptage des points. Alors, on effectue le comptage des points plateau par plateau. Déjà, on va regarder si quelqu'un a trouvé le nombre exact. Donc là, par exemple, il y en a 6. Le joueur qui s'est placé là, c'est moi. Comme j'ai juste exactement, je vais gagner 3 points. Et donc, on va me donner un diamant bleu que je vais pouvoir placer sur ma fiche de personnage, par exemple. Ensuite, on va regarder s'il y a des joueurs qui se trouvent à côté de la bonne réponse. Les joueurs qui se trouvent à une case de la bonne réponse vont gagner 1 point. Et donc, ils vont recevoir un jeton jaune qu'ils pourront disposer sur leur case. Donc là, par exemple, c'est ce joueur-là. Ensuite, on va regarder ceux qui se sont trompés. Donc, ils se trouvent à plus d'une case de la bonne réponse. Donc, par exemple, ce joueur-là. Et eux vont se prendre moins 1. Et donc, on va leur donner un petit jeton rouge qu'ils disposeront aussi sur leurs feuilles. Ensuite, on va regarder s'il n'y a pas des petits symboles spéciaux. Effectivement, il y a soit des cercles rouges sur certaines cases. Soit un cercle rouge avec un point rouge au centre, comme sur cette case-là. Et bien, ça va tout simplement donner 1 point supplémentaire si un joueur s'est placé dessus et que cela correspond à la bonne réponse. Donc là, par exemple, je reçois 1 point parce que je me suis placé en plus sur un truc difficile. Il y avait effectivement la totalité des cartes rouges qui ont été distribuées. Voilà. Si le joueur à côté de moi, qui avait aussi trouvé en étant juste à côté, avait aussi ce symbole-là, il aurait aussi marqué un point supplémentaire. Et si j'avais été sur une case avec le cercle rouge plus le point rouge, j'aurais gagné 2 points supplémentaires. Et on fait ceci pour chacun des plateaux. Donc pour le plateau jaune, par exemple, 3 et 3, 6 et 2, 8. Ce joueur-là gagne donc 3 points puisqu'il est sur la bonne case. Celui-là gagne 1 point car il est à côté. Celui-là marque moins 1 car il est au mauvais endroit. Et en plus, il y a un petit cercle rouge. Malheureusement, ça marche aussi quand on se trompe. Et donc, ce joueur va ramasser moins 1 supplémentaire à cause du cercle rouge. S'il était à cet endroit-là, il aurait marqué 2 points supplémentaires en négatif. On finit de comptabiliser tous les plateaux. Évidemment, vous pouvez faire de la monnaie si vous avez gagné beaucoup plus. Donc là, par exemple, pour 3 jetons qui valent 1, je peux prendre 1 jeton 3 pour simplifier mon comptage. Et les joueurs qui ont des points négatifs peuvent annuler aussi les points positifs qu'ils ont reçus. Donc là, par exemple, 2 fois moins 1 et 2 fois plus 1, ce joueur a finalement gagné 0 points lors de cette manche. Une fois la manche terminée, on récupère toutes les cartes. Tous les jetons de prédiction sont remis sur la case centrale des trucs de prédiction. On reprend toutes ces cartes. On n'oublie pas de prendre les cartes qui avaient été mises de côté en début de partie. On va les remélanger, bien sûr, avec le paquet total. Ensuite, on va faire passer la petite tête de jeu au joueur à sa gauche qui sera le nouveau premier joueur. On refait une distribution initiale et c'est reparti pour une nouvelle manche en sachant que le jeu va se dérouler sur 4 manches. Le jeu va alors se poursuivre jusqu'à la fin de la quatrième et dernière manche. Et évidemment, c'est le joueur qui aura obtenu le plus de points qui sera déclaré le plus grand médium du siècle et qui recevra la récompense de 1000 livres. Alors, si vous jouez à 3 joueurs seulement, ce sera 8 cartes qui seront distribuées en début de partie. Dès le début, on va en donner 4 à son joueur de droite. On va jouer 4 manches. A la fin des 4 manches, on a 4 cartes en main. On en passera 2 à son joueur de droite avant de terminer avec les 4 cartes qui nous restent en main. Si jamais on joue à 2 joueurs, la règle est un petit peu spéciale. Effectivement, on va distribuer 12 cartes au joueur. Et avant de débuter, chacun va choisir 2 cartes de sa main qu'il mettra de côté sur un petit A à côté spécial. Bien sûr, il va falloir essayer de mémoriser ces 2 cartes que l'on a enlevées du jeu. Une fois qu'on a enlevé ces 2 cartes, attention de ne pas les mélanger avec les cartes qui restent en plus. On distribue 12 cartes par joueur. Il en reste 2 cartes qui sont carrément mises de côté. Ensuite, chaque joueur place ces 2 cartes sur un petit A qui va donc être constitué de 4 cartes qui resteront invisibles pendant toute la durée du jeu. Ensuite, on va jouer normalement jusqu'à ce qu'on ait 8 cartes. On en passera 4 cartes jusqu'à ce qu'on ait à nouveau 4 cartes. On en redonne 2 à son joueur de droite. Et enfin, lorsque tout le monde aura joué ses cartes, on révélera les 4 dernières cartes qui vont venir s'ajouter aux cartes qui ont été jouées pendant la manche. Ça rajoute donc une petite incertitude. Voilà donc pour Divinare, un excellent petit jeu de cartes assez original qui fait bien sûr appel à la mémoire mais aussi un petit peu à la chance. Il faudra quand même essayer de prévoir en fait ces déplacements en sachant que les premières cartes que l'on place nous forcent à jouer à un endroit et qu'on va certainement être obligé de rejouer des cartes au même endroit et donc de changer de position. Et c'est ça qui est un petit peu difficile. C'est ces changements incessants de position et obligatoires lorsque l'on dispose d'une carte sur la table. Voilà, merci de m'avoir suivi. A très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Il est à noter que le jeu a vraiment un design magnifique. Alors ce qui est rigolo c'est qu'il est très usé en fait. C'est à dire que ses usures sont dessinées sur la boîte de jeu. Donc ça fait un petit peu jeu à l'ancienne 1900. Donc très sympa. Voilà, merci de m'avoir suivi. A très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.